Soyez le maniaque de vos croyances. Je vais vous dire un truc, je vous donne un exemple. Vous avez... Jean-Saint, je vais prendre ça, tiens. Imaginons que je sois diabétique. Je ne suis pas diabétique. Imaginons que je sois diabétique. Eh bien, quand je vais prendre quelque chose, je vais boire. Avant que je fasse ce geste banal, pour tout un chacun, ou quand je prends un café ou un thé vert avec un copain, je suis diabétique, je vais m'assurer que personne n'a mis du sucre dedans. T'es d'accord ou pas ? Donc je suis le gardien de ma vie, de ce que je mange. Eh bien, c'est ça, être le maniaque de vos croyances. C'est que vous pouvez avoir quelqu'un dans le passé ou dans le présent qui continue de vous mettre du sucre dans vos oreilles et qui est mauvais pour votre santé mentale. Ça veut dire que faites attention aux gens que vous entourez, et qui vous entourent. Faites attention à ce que vous lisez, ce que vous entendez, et ce que vous pensez de vous-même. Et ça aussi, ça va bâtir des fortunes immenses, financières, émotives, relationnelles. Je ne sais pas ce que vous voulez dans la vie. Si c'est trouver l'homme ou la femme de votre vie, ça marche pour vous. Si vous voulez avoir une entreprise qui dépasse les 5, 6, 7, 10 millions, passer peut-être à 15, 20, ça marche de la même façon. Être un super vendeur, être un super entrepreneur, vivre de votre passion, changer de vie, être libre. C'est ça que ça veut dire. Mais en fait, ce qui vous bloque vraiment, c'est de multiples croyances qui vous portent préjudice. Donc soyez le maniaque de vos croyances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada